Musique Depuis le 1er janvier 2015, les salariés du privé qui sont exposés à des risques professionnels ont accès à un compte personnel de prévention de la pénibilité. Et en fonction de la durée d'exposition au risque, ils peuvent cumuler des points leur permettant au choix de bénéficier à terme d'une formation de reconversion professionnelle à un métier moins pénible, d'un temps partiel payé comme un temps plein ou d'un départ anticipé à la retraite dans la limite de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils pourront à terme partir à 60 ans au lieu de 62 ans. Nous avons déjà parlé dans Demain à ma retraite de ce dispositif qui constitue la grande innovation de la dernière réforme des retraites, mais depuis la promulgation de la loi du 20 janvier 2014, de nombreux aménagements ont été mis en place et il nous a semblé important de refaire le point. Premier changement, ce ne sont pas 10 critères de pénibilité qui sont pris en compte depuis le 1er janvier 2015, mais seulement 4 critères. Alors ces critères, ce sont le travail de nuit, le travail répétitif, c'est-à-dire le travail à la chaîne, le travail en équipe alternée, c'est-à-dire le travail en 3-8, et le travail en milieu hyperbar, c'est-à-dire des travaux qui sont exercés dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Les 6 autres critères seront, eux, mis en place seulement à partir du 1er janvier 2016. Il s'agit de la manutention de charges lourdes, des vibrations mécaniques, du bruit, des fortes températures, de l'exposition aux agents chimiques dangereux et des postures pénibles. Un décret est paru le 10 octobre 2014 au journal officiel, fixant les seuils de déclenchement des points de pénibilité. Pour obtenir un point de pénibilité au titre de travail de nuit, il faut travailler au moins une heure entre minuit et 5 heures du matin pendant 190 nuits. Pour ce qui est du travail en 3-8, il faut travailler au moins une heure en équipe alternée entre minuit et 5 heures du matin pendant au moins 50 nuits. Pour le travail répétitif, il faut travailler 900 heures par an au cycle inférieur ou égal à une minute. Enfin, pour le travail en milieu hyperbar, il faut effectuer au moins 60 opérations à une pression au moins supérieure à 1200 hectopascales. Alors, 10 points de pénibilité donnent droit à 25 heures de formation ou à un trimestre de temps partiel payé comme un temps plein ou un trimestre de retraite anticipée, sachant que les comptes pénibilité sont plafonnés à 100 points et qu'on ne peut pas utiliser plus de 80 points, c'est-à-dire 2 ans, au titre du départ anticipé à la retraite. Autre nouveauté, l'employeur n'aura pas à déclarer comme prévu tous les mois la durée d'exposition aux risques professionnels des salariés, mais seulement une fois par an auprès de la Sécurité sociale. Le salarié devra être informé de l'ouverture de son compte pénibilité par mail ou par courrier dans le courant du premier trimestre 2016. À partir de là, il aura des codes identifiants qui lui permettront d'avoir accès à un compte en ligne où il pourra vérifier le nombre de ses trimestres et effectuer ses demandes par rapport à ses comptes pénibilité. Pour la formation de reconversion professionnelle, le salarié pourra certes faire sa demande en ligne, mais pour cela, il lui faudra avoir l'aval de son employeur et de l'organisme de formation. Pour le temps de travail partiel payé comme un temps plein, il lui faudra l'accord de l'employeur. Enfin, pour la retraite anticipée, il lui faudra le feu vert de sa caisse de retraite. Il est à noter qu'il pourrait y avoir d'autres changements à venir. Le gouvernement évoque d'ores et déjà des ajustements pour les petites entreprises. Certains parlent au final de 8 critères de pénibilité au lieu de 10. À suivre donc dans un prochain numéro de Demain ma retraite. Merci de votre attention et à bientôt.